... Bienvenue et merci d'être connecté sur Gospen Cross, votre carrefour religieux. Vous êtes bien et bien dans l'émission L'artiste et son art, cette émission qui ne reçoit que des artistes musiciens qui mettent leurs dons au service du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un artiste musicien, alors découvrez-le en images. www.gospencross.net vous présente Frère Hervé Perret. Né le 28 février 1988 à Mwanda dans le bas Congo, en République démocratique du Congo, Frère Hervé Perret travaille dans l'aviation, célibataire de son état, un artiste engagé. Un talent, il faut le découvrir. Frère Hervé est dans l'artiste et son art. Bienvenue dans cette émission, Frère Hervé Perret. Merci. Vous allez bien, je pense. Très bien, par la restée du monde. Nous allons parler de votre vie, mais également de votre album, qui est un premier album pour vous, si je ne me trompe pas, c'est ça ? Oui, exactement. Ok. Votre album Saint-Étile, Invoque-moi. Mais avant tout cela, nous allons d'abord commencer par le fait que vous avez commencé la musique trop jeune, aidé par votre grand frère, qui est le pasteur des Faurons du Ciel. Et racontez-nous comment cela se passait. Il vous a appris à jouer aux instruments, il vous a appris à chanter, vous étiez dans une école de musique. Ça s'est passé comment ? Merci beaucoup pour la question. C'est vrai que je commençais vraiment trop jeune. Déjà à l'âge de 12, 13 ans, je jouais, je faisais déjà la percussion. Mais après cela, je crue le message à l'âge de 16 ans. C'est par là que je commençais à écouter des chansons de Difoco, de Pasteur Difoco. Et cela m'avait beaucoup inspiré. Et plus encore, je me souviens d'un bien-aimé frère, qui est maintenant en Europe, le frère Dany, qui était là aussi à mes côtés pour m'aider à bien s'ajuster, à des conseils. Et voilà. C'est comme cela que je suis arrivé dans ce niveau où les mondes ont vu, voilà, et prête de devenir ceci et cela. Voilà un peu. Aidé par votre grand frère, c'est juste, on peut dire que c'est à partir de lui que vous avez eu le goût de faire aussi la musique, que vous vous sentez vraiment que c'était quelque chose qui était en vous particulièrement. Bon, la musique, c'était vraiment une passion. Dès ma jeunesse, j'écoutais beaucoup de chansons, beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'heure. Et le pasteur, il faut qu'il était plus une inspiration pour moi. Vous dites qu'il est votre grand frère, c'est un grand frère biologique, un grand frère dans le Seigneur. Dans le Seigneur, dans le Seigneur. Et il a été vraiment un modèle pour moi. Et il est jusqu'à aujourd'hui. Et je le remercie aussi par ses conseils, de loin et de près. Et j'ai commencé à écouter ses chansons, ses vieilles cantiques. Et c'est par là que j'ai eu plus interprété ses chansons, dans des cassettes, telles, je jouais à la guitare. Et après, j'ai commencé aussi à écrire, à écrire des chansons. Vous avez commencé à écrire des chansons en quelle année ? Ça fait beaucoup d'années, je ne me souviens plus, j'étais trop jeune. J'étais vraiment trop jeune. Alors là, je ne sais pas si j'étais en troisième année des Humanités, quand j'ai commencé à jouer comme ça, et chanter, écrire des chansons. Et voilà que c'est là, il était parti comme ça. C'est juste à peine en 2013 que j'avais fait mon album. Parce que j'avais appris mes chansons, comme on l'avait chanté dans les cassettes, comme ça. C'est parti partout dans le monde, d'autres bien-aimés frères, enchantés. Alors je me suis dit, bon, j'aimerais aussi entrer au studio pour faire aussi quelque chose pour que le peuple de Dieu soit béni. Vous parlez beaucoup de votre ancien pasteur, le feu Elie Tchaouké. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il a contribué de manière particulière à votre carrière, soit au début, pendant vos débuts ? Oui, d'une manière particulière, oui. Parce que lorsque j'écris le message, j'ai été baptisé par lui. Et quand il a remarqué que j'avais un don, il a dit que, Hervé, tu as un don, tu dois mettre ça au service du Seigneur. Et il m'avait donné beaucoup et beaucoup de conseils qui, aujourd'hui, m'ont beaucoup influencé. Et, paix à son âme, je le salue là où il est. Je pense qu'il me voit aussi. J'avais voulu qu'il soit là, qu'il voie ce qu'Hervé Pérette est devenu. Parce qu'il me disait toujours que tu seras un grand. Je vois en toi la grandeur. Alors j'ai essayé un peu de minimiser ça. J'ai dit, à moi la grandeur, une petite personne comme ça. Alors que je vivais encore dans une petite cité vers Daliba, Congo, Kudungongo. Et il me disait que non, tu seras un grand. Et il m'a dit, il faut beaucoup prier, beaucoup se consacrer, comme le prophète nous a enseigné. Et c'est par là que tout est parti. Il est vraiment un père pour moi. Je pense, chaque fois que je chante, il y a tant de chansons que je chante à l'intérieur. C'est par lui que ces chansons sont venus. Donc c'est vraiment un père pour moi. Quand vous dites par lui que ces chansons sont venus, je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est par ce conseil ou il vous a aussi donné quelques paroles que vous utilisez ? Par ses prédications, surtout par ses prédications et surtout par son départ aussi. Dans son départ, quand il est parti, j'ai composé la chanson de Consolero, qui est dans l'album, pour sa mémoire. Il y a une autre chanson qui n'est pas dans l'album que j'avais chantée aussi. que j'étais en train, quand je chante ça, j'ai commencé à lui. C'était pour essayer un peu de garder en mémoire cette personne qui est Elie Chawoke. Aujourd'hui, vous avez un album sur le marché, Invoque Moi est sur le marché, de disques. Mais vous avez été influencée par rapport à vos dires, vous avez été influencée par des gens. Mais est-ce que vous avez déjà eu la chance de participer à certains autres albums des autres frères où vous êtes directement lancée à faire un album solo ? Quand j'ai commencé la musique, j'étais avec mon petit frère. Mon petit frère qui, c'est tout ce que vous écoutez là, comme instrument, arrangement dans les chansons. Richard, c'est le mot des frères Richard, il était trop petit, mais il connaissait un peu beaucoup de choses. Et c'est par là qu'il m'avait beaucoup aidé, beaucoup aidé à travailler des chansons. Mais pour dire que j'ai travaillé avec un frère, mais pas encore, j'ai travaillé seul, avec lui, à la maison. Et c'est un peu de rassembler des idées par-ci, par-là, pour que l'œuvre puisse être celle qu'elle est aujourd'hui. Donc je n'ai pas eu encore la chance, mais j'ai déjà, aujourd'hui, pas mal de frères, de soeurs, qui m'invitent aussi à travailler dans leurs œuvres. Donc je pense que je suis là, je suis disponible, je veux travailler. Ce n'est pas un problème. Frère Hervé Perrette, c'était la première partie de notre émission, de votre présentation, parce que ceux qui nous suivent ont quand même le droit de connaître qui est sur ce plateau. C'est aussi intéressant. Mais présentement, nous allons parler de votre album, Un Voix pour moi, qui est sur les marchés. Mais avant de parler de cet album, suivez d'abord la présentation de ces belles œuvres faites par notre frère Hervé Perrette. Invoque-moi est le nom de l'album de Frère Hervé Perrette. Il y a de quoi voir la main de Dieu dans cette œuvre. Une très belle prestation, une très belle qualité de son et de l'image, comportant 8 utres dans nos tabans. C'est l'heure, Dieu écrit droit, fontaine d'amour, quels privilèges, processus et autres. Frère Hervé est dans l'artiste de son art. Frère Hervé, on ne peut pas vous jeter des fleurs après votre départ. Je pense que c'est ça le bon moment de le faire. Je vais vous dire que vous avez une très belle voix. Merci. Et j'aimerais savoir, est-ce naturel, vous travaillez cette voix, vous prenez quelques produits, vous tenez compte vraiment de traiter la voix où vous êtes née avec et ça va comme ça ? Non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, même quand j'ai commencé à jouer la percussion dans une des églises pentecôtistes, on me disait que j'avais une voix là comme un crapaud. Quand je chantais, j'essayais un peu de faire ça, mais je n'arrivais pas. Mais un certain matin, je me suis réveillé, j'ai pris ma guitare, j'ai commencé à chanter. Et la première chanson que j'ai chantée, c'était « Quand je serai devant les portes de la ville », de la manière que le pasteur, il faut qu'il y ait chanté ça à la Seine Monde-là. Quand j'ai commencé à chanter, les gens ont écouté, je me suis dit « Mais tu as une belle voix ». Donc moi-même, je me disais « Mais non, je ne chante pas bien ». Et c'est par là que j'ai eu conscience de cela et c'est parti comme ça. Je ne travaille pas ça, je n'ai jamais été dans une école ou un centre. Vous ne traitez même pas votre alimentation ? Vous mangez tout ? Je mange tout, je prends des arachides, mais il y a quand même quelques conseils. On dit que le souffle avec les piments, respecter c'est le mal énorme. Mais je n'ai jamais été dans un centre ou un institut. C'est le mal, j'ai beaucoup travaillé le pasteur et les focaux. Quand tu montes, moi je monte, quand tu descends, moi je descends, quand il fait ceci et cela. Donc il a été vraiment immondel pour moi. Et c'est par là que je... On peut le voir même dans vos clips, les gestes, tout c'est un peu le pasteur à l'ifo. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est du copie, du copie collée un peu ? Il fallait quand même sortir de votre propre style. Comment vous pouvez vous regarder et on voit les pasteurs à l'ifo à travers vous ? Ne vous en faites pas, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau ici sur la terre. Tout ce que nous faisons, il y a toujours une particularité. C'est vrai, il y a toujours une particularité, mais quand on sort, tout musicien il te dira que j'ai suivi telle, telle, telle personne. Ne vous trompez pas. Donc c'est comme ça que moi aussi, la Bible aussi le dit dans les Hébreux. Il dit que suivez vos anciens de la manière de vous marcher, regardez leur fin et vous comprendrez aussi la fin de votre vie. Donc je comprends que le pasteur du Foucault est sur une bonne voie. Et j'ai compris que je l'ai pris comme étant mon modèle. Et voilà. Parlant de ça, de ce que nous retrouvons en vous, nous avons également retrouvé en vous un accent du frère Henri Papa. Et dans cette émission, on aimerait vraiment savoir est-ce que les frères Henri Papa étaient un modèle artistique pour vous ? Ou c'est une coïncidence, vous chantez comme lui et puis c'est rien d'autre ? La question m'a été aussi déjà posée une fois. Non, le frère Henri Papa, c'est un homme que j'apprécie de loin. Il n'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré. Je l'écoute seulement quand il fait sortir son album. Je ne le travaille pas, malheureusement. Bon, je ne sais pas, c'est venu comme ça. Alors, je ne le travaille pas. Il arrive de fois que vous-même aussi, quand vous vous écoutez, vous sentez que c'est un peu du Henri Papa. C'est un peu difficile de donner son propre témoignage. C'est vous qui le dites. Moi, je ne sais pas si j'ai un accent d'Hari Papa ou comment, je ne sais pas. Mais si vous le dites, je dis gloire à Dieu, c'est un grand homme. Il est humble, j'apprécie beaucoup cette humilité, cette personne d'Hari Papa. Les textes de vos chansons, dans cet album Invoque-moi, ce sont des textes très profonds. Alors que je vous regarde, je vous vois jeune, frère Harvey Perrette. Comment vous faites pour écrire cela ? Vous lisez beaucoup ? Ça vous vient pendant des songes ? Non, en fait, pas des songes. Je dirais que c'est par la lecture de la parole de Dieu et c'est aussi par la consécration. C'est par la que beaucoup de mes chansons sont venues. Et aussi, j'ai toujours dit qu'aujourd'hui, on voit le frère Harvey Perrette, c'est un jeune. C'est un jeune qui est venu, qui a commencé, qui a fait cet album, ceci et cela. Mais j'ai un principe. Ce principe, c'est d'être parmi les grands. Être parmi les grands, ça vous inspire. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils aiment que non, moi, je veux marcher seul, je veux faire ceci et c'est la seule. Mais je pense qu'être parmi les grands vous donne plus d'expérience. Parce que les grands, ils sont passés par des chemins que vous remarquez que non, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci. Moi, je ne le ferai pas, sinon je tomberai par ces pièges-là. C'est par là que j'ai opté ces principes-là. J'ai été parmi les grandes personnes, les pasteurs, comme je vous ai cité, le frère Bani. C'est vraiment quelqu'un qui m'avait beaucoup, beaucoup aidé par mes chansons, écrire et parler comme ça en public. Je ne savais pas, je suis un homme mou, mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a aidé par cet entraînement-là pour essayer un peu de parler avec les jambes-là un peu. Consolez-vous, nous l'avons prise dans cette émission comme une chanson fracante. Mais nous avons remarqué qu'il n'y a pas encore de clip qui passe. de cette chanson. Et vous avez dit que vous l'avez écrite en mémoire de votre pasteur, de votre feu pasteur. Et c'est seulement parce que le pasteur est parti que vous avez fait une chanson. Ou dans cette chanson, l'on retrouve également un message, un autre message particulier en dehors de ça. Oui, je m'ai consolé moi-même. Et aussi, cette chanson est venue lorsque mon pasteur était décédé dans les années 2007, en février, non, en avril. Et quand il est décédé, il est parti. C'est par là que cette chanson m'est venue. Je commençais à chanter. Consolez-vous. Et j'avais lu aussi sur les rideaux du temps, au-delà du rideau du temps, le prophète Pranam, où il est en train de parler, nous allons dans une cité, dans un pays de ressuscité. Et j'ai compris que nos bien-aimés partent directement à la 6e dimension, où ils sont en repos. Ils nous attendent que nous puissions venir. Donc, c'est par là que cette chanson est venue. J'ai chanté pour aussi consoler mes bien-aimés frères et soeurs, qui, par une circonstance donnée, peuvent se retrouver dans ces circonstances-là. J'ai parlé, j'ai cité le fait Ben Chaka, Péa Sonam. J'ai cité aussi ma grand-mère, Sophie Odia, et la soeur Rachel Dioka aussi. Donc, il y en a beaucoup, mais j'ai essayé un peu de prendre pour, c'est un peu d'illustrer un peu, bien-aimés, voilà, même si tu as perdu ton être cher. S'il était dans le Seigneur, nous croyons qu'un jour, nous allons le rencontrer d'autre côté. Vous avez un écho par rapport à cette chanson, que cela a trouvé sa place dans le cœur des enfants de Dieu ? Exactement, j'étais vraiment trop jeune, car lorsque cette chanson a été composée, je l'ai chantée dans beaucoup de deuils. Et aussi, là où c'était parti, les frères m'appellent, ils disent vraiment merci pour cette chanson, cette chanson-là, et de consoler vous. Et aussi, je voulais aussi dire à tous les bien-aimés frères et soeurs, bientôt, bientôt ils vont le voir, ce clip-là. C'est déjà fini, mais ils sont en train d'essayer un peu, de mettre un peu des pêlés-pêlés mots dans les trucs. Dieu écrit droit, mais par des lignes brisées, une autre de vos chansons. D'où est venue cette inspiration au frère Véperet ? Dieu écrit droit par des lignes brisées ? Merci pour la question, parce que beaucoup de gens m'ont appelé, ils m'ont dit, mais voilà, frère Véperet, cette chanson, qu'est-ce que tu voulais dire réellement ? C'est une histoire, une histoire d'un homme. Il était là-bas, à Sodom et Gomorre. Il est sorti avec son épouse et ses filles, c'était l'autre. En sortant, arrivée, son épouse est devenu un monument. Celle, en allant dans un pays, dans un autre pays. Les filles ont dit que nous n'allons pas nous mêler avec les gens de ces contrées. Nous devons perpétuer la sémence de notre père. Et la grande-sœur est partie avec son père, la petite-sœur aussi. Et nous avons vu, plus tard, le peuple moabite qui est sorti. Et après, dans ce peuple-là, il y avait une femme qui était sortie, Ruth la Moabite. Et cette femme, Ruth, a été rachetée par Boaz. Et quand vous regardez cette descendance, plus tard, Jésus-Christ est venu. C'était trop sale. Trop sale. Aujourd'hui, toi, papa, être avec ta fille, c'est vraiment bizarre. C'était les lignes brisées. Mais c'est par ces lignes brisées, Dieu ne regardait pas ces lignes brisées. Il regardait son objectif. L'objectif, c'était quoi ? Jésus-Christ, il devait venir par Marie. Et nous regardons aussi, j'ai parlé de David. David qui a pris la femme d'Ou. Mais voilà, c'est par cette lignes, Jésus-Christ est venu. Il y a pas mal d'exemples. Mais quels sont les messages clés de ça ? Le message, c'est ce que je voulais dire au peuple de Dieu, c'est ne pas regarder aux épreuves. Dieu nous a donné beaucoup de promesses. Ces riches promesses. Il dit que tu seras un homme grand, par exemple. Je connais les projets de promesse sur vous. Les projets des bonhommes ou des malheurs. Mais quand nous voulons posséder cette promesse, il y a les hauts et les bas. Les difficultés, les symptômes de la vie. Il arrive que non, voilà, tu as été déjà prédestiné dès l'avant la fondation du monde. En fait, guéri dès l'avant la fondation du monde. Ça, c'est la promesse de Dieu. Mais quand on arrive, tu es malade. Tu te dis que non, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas ? Il ne faut pas regarder à cela, il faut regarder à sa promesse. C'est ce que Abraham avait regardé. Il a regardé à sa promesse. Qui était, Dieu a dit que j'aurais un enfant. Donc, c'est pour dire aux enfants de Dieu qu'il ne faut pas regarder aux symptômes ou aux épreuves. Plutôt regarder à la promesse de Dieu. Et je crois qu'il est infaillible. Dieu est infaillible, il le réalisera toujours. Il suffit simplement de lui faire confiance. Vous avez une œuvre presque parfaite. Mais d'où vous sont venus le moyen pour la réaliser ? Presque parfaite. Merci beaucoup. Compliment. Quand j'ai commencé cet album, je n'avais même pas de travail. En 2013, je n'avais rien, même pas différent. Mais par le biais de frères, de mes amis, ils ont dit non, on peut travailler quelque chose comme ça. Et on a commencé à travailler, à répéter, tout ça. Et puis, nous sommes allés dans un petit studio comme ça, qui n'est même pas reconnu ici à Kitschassa. Et nous sommes entrés là-bas, nous avons fait cela. Moi, je me disais que je vais faire un truc comme ça, et voilà, voilà. Mais quand on a fait la finalité, on a compris que c'était très bien. Et je n'avais rien. Ils m'ont aidé comme ça. Et quand Dieu m'a donné le petit travail que j'ai, les petits 100 francs, un dollar que je peux avoir par-ci, par-là, j'ai essayé un peu d'économiser. Et j'ai fait, je crois, cinq clics déjà. Cinq clics, il me reste trois. J'ai toujours demandé, Seigneur, de me donner le producteur, mais je n'ai jamais venu. Vous n'êtes plus allé dans un studio sophistiqué pour faire l'arrangement. Non, vous avez gardé toujours le produit initial. On a voulu un peu faire, comment dire, une certaine visibilité. Nous savons que par la grâce de Dieu, je crois, par la grâce de Dieu, un jour, j'entrerai dans ce studio-là. Je suis très bien, sophistiqué, par la grâce de Dieu, mais j'ai voulu un peu faire une certaine visibilité, faire voir que non, il y a quelque chose. Je n'ai aucune ambition négative dans mes pensées. Je pense que c'est pour l'avancement du royaume des dieux. Si c'était seulement avec la guitare, je mets la cassette ou quelque chose comme ça, même avec tous ces bruits-là, mais si ça peut aider quelqu'un, je dirais gloire à Dieu. Donc, je pense que c'était cela l'objectif. Comme ça est déjà le peuple des dieux, je crois que c'était ça l'objectif et que nous l'avons atteint déjà. Vous avez dit quelque chose que vous attendiez le producteur depuis, mais il n'est jamais venu. C'est un message que vous voulez lancer tout à l'heure, mais si c'est un message, vous allez le faire à la fin. Frère Hervé Perrette, où peut-on trouver votre album ? Mon album, vous pouvez le trouver sur Joe Shen ou Marquette, le site de Gospetros. Donc là, vous pouvez le trouver en ligne pour les frères qui sont un peu loin. Mais ici, qui est au Congo ou à Kinshasa, ils peuvent me contacter directement personnellement, par WhatsApp ou... Il n'y a pas encore de maisons d'édition, non ? De points de vente, non ? Non, pas encore. Pas encore. Je pense qu'au bout, avec mon manager, Fabi Chakabi, là, nous allons étudier comment faire pour que nous puissions faire cela ici à Kinshasa. Mais déjà, je passe dans... Je fais la tournée ici à Kinshasa. La fois passée, j'étais à Goshen Tabernak. Je pense que dans des semaines, je vais encore faire la déplication pour me mener d'ici de là-bas. Il y a pas mal de demandes de frères. Je vois Mamre, Shekina et aussi à Guinea. Mais je vois, je vais voir, en tout cas, avec ça, comment je vais faire l'avance ici à Kinshasa. C'est comme ça que vous pensez procéder pour la promotion ? Comment vous avez établi votre programme de promotion ? Oui, d'abord ici à Kinshasa. Et aussi, j'ai subi le conseil des frères Richard. Il m'a dit d'aller dans les églises, chanter. Et parce que je ne pouvais pas sortir sans la permission de mon pasteur. Alors, je l'avais demandé. Je lui ai dit, cette année, je dois vraiment faire cette promotion-là, ici à Kinshasa. Parce que j'ai envie déjà que je puisse faire la sortie officielle de cet album cette année. Donc, il faut que, ici à Kinshasa, il pousse déjà à être au pouvoir de cela. Que ce soit déjà entre les mains des bien-êtres. Après, je pense que j'essaierai à m'embrer, parce que les pasteurs rentrent la semaine prochaine. Je vais être à Chekina, je vais être à Barouti Taberna. Je partirai aussi à chez le pasteur Salem, à Ozan Taberna, et d'autres églises ici, à Kinshasa. Et c'est comme ça qu'après, je crois, un, deux, trois mois, je vais annoncer la date de la sortie officielle de l'album. Là, je pense que j'essaierai déjà la fin de tous les clips. Donc, voilà, c'est comme ça que je vais essayer de faire. Parce que je n'ai pas encore le distributeur, c'est Cosplay Cross, qui fait la distribution en ligne. Mais la distribution ici, sur place, je n'en ai pas encore. Frère Hervé Perrette, une petite question qui sort un peu de votre album et de votre vie personnelle. Souvent, vous, les artistes, les musiciens chrétiens, vous vous plaignez beaucoup. Surtout qu'il y a la piraterie, vous ne bénéficiez pas, soit que vous ne vivez vraiment pas de vos œuvres. Alors que, souvent, nous remarquons que vous n'adhérez pas dans des sociétés qui protègent vos œuvres. Par exemple, avec la Sucodec et la Société des droits d'auteur congolais. Je veux savoir, est-ce que vous, vous êtes membre ? Non, pas encore. Je pense qu'il y a un frère qui m'a déjà dit. J'ai laissé bientôt. Mais ce n'est pas que... Vous voyez, moi, je suis certaine que je viens de faire cette album. Nous l'avons fait comme des profanes. Non, on ne savait pas toutes ces histoires-là. C'est venu lorsque cet album est sorti déjà. C'est pas mal. On le serra bientôt pour aussi protéger l'œuvre, tout ça. C'est bon, c'est pas mal. Je le serrai bientôt. Très bien. Tel qu'il viendra, après avoir suivi cette émission sur Oospèles Croces, un petit message. Je pense que ça ne peut pas manquer. Un message, il y a peut-être un producteur qui me regarde. Il y a quelqu'un qui peut donner un soutien. Il y a des gens qui veulent donner, mais sans qu'on cite son nom. Ils sont là aussi. Il y a un petit message pour tous ceux-là qui vous regardent. Je sais que cette œuvre que nous faisons, ce n'est pas une œuvre pour chercher de l'argent ou quoi. Je sais que c'est là où il y a toujours des crocageants pour nous, les musiciens. Mais mon objectif, c'est de véhiculer un message et de le faire. Parce que ce que j'ai chanté, c'est ma propre vie. Quand j'ai chanté « Envoque moi », je te répondrai. C'est une chanson qui parle de moi-même. Ce que je suis aujourd'hui, ce sont des prières que j'ai faites il y a beaucoup d'années. Et je sais que les prières que j'ai faites aujourd'hui vont encore me mener loin, plus loin. Alors, je veux dire aux frères de soeur, c'est là que son cœur a été touché. Je veux soutenir cet album par le moyen financier, matériel. C'est toujours bien tenu. Et plus, j'ai besoin de plus de la prière. Vous voyez que nous vivons dans un temps très mauvais, très très mauvais, où l'orgueil domine plus l'idée des enfants de Dieu. Surtout quand vous êtes dévinis, une histoire, « Ah voilà, t'es un monsieur, tu es invité par des grands messieurs dans le monde. » J'ai dit « Voilà, moi je dépasse tout le monde. » Et tu oublies même tes faibles comme en ce moment. J'aimerais être comme le pasteur de Fouroquin. Vous lui parlez de ses premiers efforts, il pleure. Vous voyez quelqu'un qui revient en lui-même et me dit « Oh Seigneur, écoutez-moi, être toujours humble. » J'étais avec lui, il me dit « Petit, tu vois, avec le standing que nous sommes là, tu peux devenir comme ça. » Mais tu vas voir, comme il a dit, c'était juste énorme. Pour rire, il fait son épaule comme ça, « Akita, akita. » Pour rire de faire comme ça, il dit « Tu vois, c'est vraiment un exemple pour le monde. » Donc j'appelle à tout frère, toute soeur, toute personne qui veut de cet album, il sera le bienvenu. Il aurait tellement me contacté par mon numéro que je peux donner. C'est 243, 89, 59, 32, 535. Là, c'est mon numéro, vous pouvez m'avoir par WhatsApp ou par Facebook. Et après, arrête, vous l'écrivez. Voilà un peu, je sais. Et aussi, je voulais remercier particulièrement Cospetros. Vous voyez, ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. C'est par le frère Richard Obeya, je vois le frère Théo, un grand frère, que j'aime beaucoup dans mon cœur. Je vois pas mal de frères, des amis avec le frère Lévi Bouchiri, qui est vraiment aussi un ami pour moi, que je salue en passant, et pas mal de frères aussi, je ne peux pas vous citer, tout le monde, et vous aussi. Je vous bénisse richement. Et je vois derrière un vrai trésor qui, à chaque instant, il m'a dit « voilà, on fait ça, on fait ça, on fait ça. » Tout ça, je vous remercie tous, et tout le monde qui a acheté cet album, que je vous bénisse richement. Moi également, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je vous remercie également, vous qui nous avez suivi à travers, c'est Carrefour et l'Université et Gostel Cross, toute l'équipe de Gostel Cross, que le Seigneur vous bénisse, on se retrouve prochainement avec un autre invité. Merci d'apporter des biens et bonne suite au programme. Ils te feront la guerre.